Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de Narcissibutique belge. Ça nous est tous arrivé de rencontrer quelqu'un qui était amoureux et d'être en sa présence, mais de voir ce regard lointain dans ses yeux. Il est là avec nous, entouré de personnes, mais il pense à sa bien-aimée. De même, aujourd'hui, il est de plus en plus facile d'être présent quelque part, mais d'avoir les pensées ailleurs, par exemple d'être en cours et de penser à la maison, ou d'être à la maison et, grâce à la vidéo, de penser à l'Institut et au Seigneur. Nous allons voir aujourd'hui qu'il est important de revoir nos préoccupations, ce qu'on aime. Luc 12, dans la suite de notre passage, Luc 12, verset 34, Jésus dit, « En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » J'aimerais évoquer un malheur et un bonheur. Le malheur, c'est celui d'avoir un cœur divisé. De dire qu'on aime Dieu, mais dans la pratique, d'avoir un autre trésor, quelque chose que nous aimons plus, ça peut être le sport, le foot, ça peut être un ami, ou l'approbation d'un certain cercle d'amis, ça peut être l'argent ou le confort. 2 Rois 10, verset 31, donne un exemple de Jéhu qui ne veille à pas à marcher de tout son cœur suivant la loi de l'Éternel. Et nous sommes malheureusement comme cela. Nous avons ce malheur d'être partagés, de dire que nous aimons Dieu, mais aussi de chercher à plaire à nous-mêmes ou à plaire à autre chose. Et malheureusement, nous ne sommes ni contents alors avec Dieu, ni contents avec autre chose. Nous savons aussi que malheureusement, les choses sur lesquelles nous mettons de la valeur peuvent souvent nous décevoir. Nous pouvons trouver que notre trésor terrestre nous apporte du malheur. Notre équipe père, par exemple, ou notre ami, nous déçoit. Mais Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre amour. Et le bonheur se trouve lorsque Christ est notre trésor. Christ est infiniment précieux. Il est digne d'être adoré et aimé et aimé. Il est même plus précieux que notre récompense au ciel. Il est celui pour qui nous devons vivre. Il est celui que nous devons aimer. Une Église a même pris comme habitude de demander à ses membres, non seulement d'accepter que Jésus était le sauveur et que c'était lui qui devait être leur maître, mais de pouvoir affirmer que Jésus était leur trésor. N'est-ce pas là ce que Dieu nous demande dans le premier commandement ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aujourd'hui, dans une société de selfies, il dit, ne soyons pas de ceux qui aimons notre reflet, plutôt aimons celui qui est le reflet de la gloire de Dieu. Ne soyons pas non plus des personnes qui aiment plus le ministère, le service, que le maître que nous servons. Bien sûr, c'est un privilège de pouvoir apporter une prédication ou de pouvoir faire une vidéo sur YouTube, mais ce n'est jamais un aussi grand privilège que celui que nous avons tous, de connaître Jésus et de connaître Dieu. Est-ce que je peux vous demander alors, où est votre trésor ? Qui est la personne qui vous est la plus précieuse ? Qui est l'objet de votre affection ? Prions que nous puissions trouver le bonheur en aimant Jésus à sa juste valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !